Les techniques visant à contrer le sentiment d'échec apparaissent quant à elles assez diverses, quoique similaires. Tout comme Christelle, Constance invite à se sortir du sentiment de toute puissance, à reconsidérer ses objectifs, ses motivations et ses limites soignantes. On ne va pas les guérir. Donc pour moi, la méthode, c'est surtout se ramener à ce qu'on est, et pas partir dans la toute puissance du soignant. Il faut juste être très réaliste et se rappeler les limites de nos interventions. C'est se dire que les objectifs, ils sont peut-être humbles, mais ils sont solides. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui pense qu'il va guérir quelqu'un que je rencontre. Je trouve qu'il y a du danger à avoir une posture de cet ordre-là. Les deux infirmières évoquent également l'objectif de stabilisation. Se dire que déjà, si on améliore leur quotidien et leur état de manière plus ou moins durable, c'est déjà très bien. La notion de temps est très importante en psychiatrie. Ça prend du temps. Les professionnels accordent par ailleurs un intérêt bien particulier au travail d'équipe et à l'échange. Quand on sent qu'on est en difficulté, il faut absolument en parler en équipe pour décoder et passer l'un à un si possible. Les débriefings avec les psychiatres, c'est très important. Parler en équipe avec des collègues qui ont plus d'expérience ou l'expérience d'un meilleur. Dans cette optique, Christelle rappelle qu'il est possible de trouver des ressources en dehors du dispositif soignant. Il y a des associations, etc. Moi, j'ai l'idée qu'ils peuvent aussi avoir de l'aide extérieure qui peut être intéressante. Il faut échanger avec des gens qui ne travaillent pas forcément dans le milieu hospitalier. Les deux ISP, riches de leur année d'expérience, affirment parvenir à se détacher du négativisme soignant. Non, moi, j'ai jamais ce sentiment d'échec. Je ne le voyais pas nécessairement comme un échec. Ils envisagent la rechute de manière positive. La rechute fait entièrement partie de la maladie. Elle est presque nécessaire. C'est une sorte de palier supérieur. C'est toujours du positif. Je pense d'ailleurs à cette fameuse phrase de Nelson Mandela qui dit que... Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Christelle aimait l'idée que la rechute est une façon pour le patient d'accepter sa maladie et pour l'équipe de prendre conscience de ses erreurs. Il faut que le patient accepte et se rende compte que s'il ne prend pas le traitement, ça va être impossible pour lui dans la vie. Peut-être que nous, on n'a pas mis en place assez de choses pour son retour à domicile ou pour expliquer, vraiment bien expliquer l'importance du traitement. En termes de technique pour lutter contre ce sentiment d'échec, Christelle invite également à voir la psychiatrie de façon active, d'une façon qui avance. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas rester 30 ans dans un même service. Il faut faire des formations, être créateur et porteur de projets. Enfin, en ce qui concerne le soin du soignant, les trois infirmiers et infirmières adhèrent à l'idée que le soignant soigne autant qu'il se soigne. Christelle greffe une notion d'apprentissage du soignant qui contribue peut-être à son propre soin. On apprend beaucoup de choses de ses patients et on apprend beaucoup de choses sur soi-même, pour le coup. Patrick attache une importance particulière au travail sur soi, tant en faveur de la dimension personnelle que professionnelle. Personnellement, j'ai fait une psychanalyse pendant longtemps et je trouve que c'est une très bonne chose, ouais. Pour moi-même, en tant que personne, mais aussi dans le rôle de soin que j'ai de thérapeute, d'infirmier. Constance, quant à elle, véhicule l'idée d'un soignant qui se soigne car trouvant un sens personnel à exercer auprès des patients. Elle va jusqu'à accepter l'autre schizophrène comme semblable humain, identifiant une similitude, un point identitaire commun, un pont dans la relation soignant-soigné. Pour moi, si on parle le même langage, c'est qu'on a le même problème. Moi, je sais que je travaille en psychiatrie pour ça. Elle rejoint par là les deux ISP. Quand on fait une démarche pour aller travailler en psychiatrie, j'ai l'idée qu'il faut quand même déjà se poser des questions sur sa vie perso et sur soi-même. Il n'y a pas forcément de hasard. Le hasard, ça n'existe pas. C'est juste une traduction de nécessité. Tout en venant soulever de nouveaux éléments, ces entretiens complètent ou précisent donc plusieurs idées que nous avions évoquées en phase conceptuelle. Comme attendu, des pistes de réflexion inédites émergent et nous aident à répondre à notre question de départ. Nous pouvons donc conclure que les conceptions du soin et de la schizophrénie varient bel et bien entre chaque soignant et que ceux-ci accordent une utilité bien particulière à leur pratique. Utilité qu'ils attribuent tant pour le patient que pour eux-mêmes. Mais avant de conclure l'intégralité de ce travail, il nous apparaît important de souligner certaines lacunes inhérentes à notre recherche. Ne s'agissant que d'une phase exploratoire, nous avons conscience que notre revue de littérature est loin d'être exhaustive. Seule, la pathologie de la schizophrénie est abordée et nous ne développons pas certains concepts de base qui auraient pu étayer le questionnement. Notamment l'empathie, le non-jugement, la bienveillance, l'alliance thérapeutique. Au cours de l'exposition du concept de soin relationnel, nous sommes en autre partie du postulat que le transfert infirmier était identique au transfert analytique. Nous avons conscience que les choses sont en réalité beaucoup plus complexes. S'agissant de l'une de nos premières enquêtes, notre technique de réalisation d'entretien comporte très probablement des imperfections telles que la peur des silences, la tendance à orienter les réponses ou encore la maîtrise des relances. Enfin, nous gardons en tête que nos réflexions restent majoritairement influencées par le modèle psychiatrique, psychanalytique, au détriment d'autres courants, tels que celui des neurosciences cognitives. A travers ce MFE, nous souhaitions interroger l'utilité soignante de l'infirmier dans le but d'appréhender l'utilité sociale du soignant, inscrite au sein du système politique dans lequel il évolue. Parce que l'intime touche selon nous nécessairement au social, nous pensons pouvoir conclure à une utilité bidimensionnelle du soin. Individuel, d'abord, tant pour le soigner que pour le soignant, et politique pour finir. Du fait même de l'existence du métier d'infirmier en psychiatrie au sein de notre société, et par les objectifs inhérents qu'il sous-tend, réinsérer dans la cité, dans la police, le semblable qui s'est perdu. Aider l'autre à se refaire citoyen. Entre ces deux dimensions siège le pont chancelant du collectif stabilisateur. Le soin psychiatrique serait un art, plus qu'un artisanat. Aux portes d'entrée dans notre vie d'infirmier, l'ensemble de ces réflexions semble résonner, quelle que soit l'activité soignante considérée, psychiatrique, somatomique, technique, relationnelle, infirmière, médicale, psychologique, sociale. C'est dans cette transversalité que réside le sens de notre questionnement. Par là, nous espérons pouvoir inscrire ce travail en tant qu'outil d'appui au positionnement professionnel. Ces réflexions s'adressent à tout soignant, et particulièrement à l'infirmier en santé mentale, souvent confronté à une temporalité du soin propice au découragement. S'il est utile de se questionner à ce propos, c'est parce qu'il est utile de trouver un sens à notre futur métier, de le trouver beau, d'apprendre à l'aimer. On ne choisit pas ce métier par hasard. Et le hasard n'est qu'une traduction de la nécessité. Ce mémoire constituait l'opportunité d'aborder cette nécessité. Le soin comme l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'ange qui sommeille en chaque soignant, livré à lui-même, confronté à des institutions parfois mortifères, se métamorphose souvent en un petit démon pervers qui s'ingénie à bousculer les plus belles stratégies thérapeutiques. L'ange perd ses plumes et devient un homme qui va à la rencontre d'autres hommes. Il soigne autant qu'il se soigne. Sa faiblesse d'homme, faillible, incomplet, divisée, est sa principale vertu. La psychiatrie est peut-être la discipline médicale la plus subjective. Chaque rencontre est différente et soulève des enjeux, des questions, des connaissances, des pathologies, des contacts, des transferts, des contre-transfert, des émotions, des vibrations, des soins, des temporalités, des finalités, des unités différentes. Se met chaque fois en place une alchimie unique pour laquelle il est impossible d'anticiper les règles. L'humain est un être vivant et donc un être imprévisible. Chaque rencontre est une naissance, chaque naissance est unique. On soigne moins avec ce qu'on a qu'avec ce qu'on est. On est avec. On est avec. Au cours de ce mémoire, nous avons plusieurs fois suggéré l'idée que la conception du soin était peut-être propre à chaque soignant. Pour moi, soigner reviendrait à créer du lien, à scintiller dans un ensemble, au milieu de cette éminente constellation transférentielle. Malgré toute la complexité que la tentative de définition de ce terme de soin engendre, je me rends compte qu'une constante émerge. Le soin dans son acceptation la plus large, dans son fondement le plus profond, dans sa nature la plus épurée et dans ses origines les plus anciennes, nous questionne une dernière fois. Au final, soigner, n'est-ce pas simplement ? que c'est une nouvelle fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada et que c'est une nouvelle fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada et que c'est une nouvelle fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada